Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Airships qui est un jeu de stratégie dans lequel on construit des vaisseaux module par module pour envahir les voisins. On a déjà pas mal vu le jeu sur la chaîne mais là il est sur le point de recevoir d'ici quelques heures une mise à jour gigantesque qui va vraiment chambouler le gameplay. Donc on a déjà l'arrivée d'une map stratégique beaucoup plus grande, complète avec plus de choses à faire dessus, il y a maintenant de la diplomatie avec les autres factions, de l'espionnage il y a plein de nouveaux modules à installer sur les vaisseaux donc beaucoup de contenu un petit peu partout mais surtout on a l'arrivée des batailles en coop, donc plusieurs joueurs sur la même carte et la possibilité, et ça c'est une grosse surprise, de prendre le contrôle direct des vaisseaux. Donc beaucoup de nouveautés et je vous propose de découvrir cela ensemble. C'est parti ! Voici la nouvelle carte stratégique qui est plus jolie et plus détaillée que la précédente même si elle peut être parfois un peu plus difficile à déchiffrer. On peut voir chaque nation avec sa couleur qui représente son territoire. Chaque nation démarre avec une capitale, quelques villages et des machines de guerre. Ça peut être des tanks, des walkers comme dans Star Wars ou des aéronefs. On est à l'ouest, la capitale est là, il y a un village au sud-est de celle-ci et un autre au nord. Je vois qu'il y a des charognières sur notre territoire, on peut les éliminer pour obtenir du loot. Et il y a des brigands qui volent des revenus tous les mois, donc 10 points de revenus, on est à plus 41 au lieu de plus 51. Ça représente quand même 20% de nos revenus, donc on va essayer de les éliminer le plus vite possible pour ne pas gâcher tout cet argent. On a une ressource rare sur le territoire, on a des vines qui permettent de générer 20% de revenus en plus grâce aux échanges commerciaux avec les autres nations. Par contre, ça génère du trouble sur le territoire chaque tour, ce qui est un petit peu gênant, ça peut mener à une rébellion ou à d'autres problèmes. On peut diminuer ce risque en construisant par exemple un commissariat ou en laissant des vaisseaux sur place pour calmer la population. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à mes défenses avant de regarder les nouvelles fonctionnalités qui sont dans ces nouveaux onglets. Donc déjà, on regarde à quoi ressemble notre vaisseau de guerre. Ah, alors, ils ont choisi un vaisseau de guerre sans module de lévitation et de mouvement de déplacement mécanique. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de charbon pour fonctionner, donc ce vaisseau peut théoriquement rester dans les airs à l'infini. On a par contre, du coup, un grand réservoir de poudre de suspendium d'utilisé. C'est pas cher, ça ne consomme rien, mais c'est très fragile et ça peut exploser. Ouais, donc je sais pas si c'est une bonne idée pour un vaisseau de guerre. Et on utilise des voiles pour le déplacement. On a 5 canons, donc ça c'est pas mal, c'est une bonne arme pour le début, on n'a pas beaucoup mieux tant qu'on n'a pas fait de la recherche. Et je vois que les canons sont juste à gauche des réserves à munitions. Donc les petits bonhommes n'ont qu'à faire ce petit aller-retour pour recharger le canon, qui est vraiment pas mal. Donc ils vont tirer rapidement. Mais je pense que ce vaisseau-là va être détruit au bout de 2 ou 3 batailles. C'est comme ça. Regardons les défenses de la capitale. Ah, alors, on a un petit bunker avec quelques canons, c'est pas mal, mais il est en bois, il n'est pas en fer, donc il va être vite détruit. Un petit peu gênant. Et on va déplacer notre Iron F, on va le mettre là, parce que les ennemis attaquent toujours de ce côté-là, tandis que nos défenses sont du côté-là. Donc ouais, ça va être mieux placé comme ça. On jette un petit coup d'œil à Sudène. Ah, alors, tous nos villages ont en général les mêmes défenses, donc le village au nord a la même chose, et ce n'est vraiment pas terrible. Ils ont juste des fusils ou quelque chose du genre, ce qui fait qu'ils ne vont pas vraiment faire grand-chose aux ennemis. Ils vont peut-être retenir leur attention un petit peu de temps, mais pas plus de choses. Bon, alors, maintenant on va lancer une nouvelle recherche. Donc voici le nouvel arbre technologique. Il n'y a pas tant de recherche que ça, mais bon, il y a quand même de quoi faire, il y a pas mal de choix. Dans le passé, on obtenait de nouveaux modules à poser sur nos vaisseaux en capturant les nations ennemies. Par exemple, pour avoir un gros canon, il fallait attaquer telle nation qui était spécialisée dans la technologie-là. Maintenant, on fait la recherche, tout simplement. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux lancer les explosifs avancés. J'aime bien les roquettes, j'aime bien les installer sur nos vaisseaux. Donc voilà, c'est lancé, ça prend un an, cinq mois et dix-huit jours. Et il y a l'onglet diplomatie. Donc on peut voir toutes les autres nations. On a leur personnalité, adversaires, conquérants, conquérants maléfiques, lâches. Il y a beaucoup d'adversaires apparemment sur cette carte. Coopératives, croisés et adversaires. D'accord. On peut également voir leur puissance. Par exemple, Heptopolis est plus faible que nous. D'ailleurs, qui est plus faible que nous ? Heptopolis, Cuill, Pincea, Kuture et Unsee. Très bien. Donc je vais probablement attaquer un de ceux-là. Ah bah tiens, Pincea est juste à côté. Et il y a un village là. Donc je vais envoyer un espion qui va infiltrer la ville. Et pouvoir me montrer les défenses à l'intérieur. Et faire certaines actions comme peut-être saboter la production. Générer du trouble. Vous voyez ce genre de choses. Bien. Et j'ai 1630 d'argent. Donc je vais tout de suite faire un autre aéronef. Donc on peut soit en faire un à partir d'un plan qui a été fait par le développeur. Ou que l'on a téléchargé sur le Steam Workshop. Ou on peut le concevoir de zéro. C'est ce que l'on va faire. Donc je vais aller dans Basics. Et poser déjà ces modules nécessaires. On va mettre la chambre de Suspendium. Ça, ça utilise du charbon pour maintenir l'aéronef à une certaine hauteur. Je vais avoir besoin de charbon. Que l'on va poser ici. Je vais mettre un petit espace. Parce que je vais chercher. Tout ça de plus que bas. Une porte coupe feu. Comme ça. Si un de ces deux modules prend feu. Le feu ne devrait pas se propager à côté. Je vais avoir besoin maintenant de quoi combattre le feu. Je vais mettre à côté là. Du charbon. Ensuite. Ah, vous pouvez voir en haut à droite ce qu'il manque au vaisseau. Et les stats du vaisseau ici. Donc pour le moment, il peut atteindre un plafond de 278 mètres. Plus il est lourd, moins ce plafond va être élevé. Si on ne rajoute pas de chambre de Suspendium. Et pour le moment, on ne peut pas se déplacer. Vu qu'on n'a pas de propulseur. Donc je vais d'ailleurs mettre... Tiens, on va mettre l'hélice maintenant. Et on peut atteindre 183 km par heure. Ce qui est pas mal et pas nécessaire. Pour être franc. Donc d'ailleurs, je vais même le déplacer ici. Donc là, vous pouvez voir tout au même niveau. Ce qui veut dire que mes ouvriers, mes soldats peuvent se déplacer. Là, sauf que moi là, parce qu'il y a un trou. Mais ils peuvent se déplacer ici. Et ils peuvent monter pour aller à l'étage grâce aux échelles. D'ailleurs, c'est ce que je veux mettre. Je vais mettre un autre couloir à l'échelle. Voilà. Pour qu'ils puissent monter à ce niveau plus facilement. Ensuite, j'ai besoin d'équipage. Donc l'équipage va être mis là. Et là, il me faut une autre échelle. Hop. Très bien. On a besoin d'une passerelle. Qui est un centre de commandement. Que je vais poser... On peut poser là. Et je vais mettre... Je vais peut-être mettre une autre passerelle. Mais plus petite. Mais on va avoir besoin de trappes de ravitaillement. Donc ça, c'est pour nourrir notre petit monde. On est bon. On va mettre quelque chose d'autre ici. Peut-être... Une petite réserve de munitions supplémentaires. Quoique non, parce que je veux pouvoir monter. On va mettre une grosse réserve de munitions. Là. Et on va poser des canons. Vu que je n'ai pas de meilleures armes pour le moment. Canon. 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 On va prendre... Le couloir. Voilà. Donc vous voyez, avec la réserve de munitions là. Les petits bonhommes ont juste à venir là. D'ailleurs, je vais même en mettre deux. Ah. Voilà. Comme ça. Parfait. Je vais en mettre deux. De retour, je vais te retirer. Vu que la réserve de munitions a ses propres échelles. Comme ça, on a le double de munitions. Comme ça, on a le double de munitions. Parce que ça peut s'épuiser en combat. Ce qui peut être gênant. Ce qui va être gênant. Et ils ont accès plus facilement à cette zone. Du coup, on n'a pas assez de trappe de ravitaillement. Du coup, il en faut une deuxième. Je vais la mettre là. Ah. Et là, vous voyez, maintenant le vaisseau est fonctionnel. On peut atteindre 95 km à l'heure. Et on est à 115 m de hauteur. Mais je vais avoir besoin d'un petit peu plus de chaud. J'aimerais renforcer le vaisseau. Donc je voudrais que cette zone en dessous là soit plus renforcée. Parce que vous voyez, ça c'est l'endroit le plus sensible. Si ça prend feu et détruit, le vaisseau tombe. Donc voilà. Alors la question c'est, est-ce que j'ai besoin de plus de charbon ? Je ne pense pas. Je vais faire un petit dernier passage. Peut-être baliste, d'autres armes, non tout ça ne me sert à rien. Je pense que là, on est bon. Ça va me coûter 855 dollars. Et on est bien défendu. Je mettrais bien ici. Ah oui, on est à 67 m. Ah oui, il me faut un deuxième. Ok, d'accord. Alors, toi, on va te déplacer là. Très bien. Toi, on va te mettre là et là. Il me faut un deuxième module. Voilà, parce que sinon on va être trop bas. Par contre là, on ne va qu'à 79 km à l'heure. Ce n'est pas gênant si on ne se déplace pas rapidement. Et du coup, j'ai failli oublier. Mais il me faut... Alors, j'aurais aimé toutes ces catégories qui sont là-dedans. Il faut défiler pour atteindre la bonne catégorie. Ça, ce n'est pas une bonne chose, le développeur. Je préférerais que tout soit au-dessus. Que ce soit toujours visible. Comme ça, je clique basique, commandement, équipe, portance. Vous voyez, ces choses s'arrêtent tellement mieux. Du coup, toi, je vais avoir besoin... Parme solide. Bon, déjà, je voudrais une caserne de garde. Qui va protéger le vaisseau au cas où les ennemis essayent de s'infiltrer dedans. Peut-être dans l'arme. Non. Une chose de garde que je pourrais mettre. Extincteur. Ah, voilà, c'est la vigie. Et elle est dans le commandement. Alors, la vigie doit être posée à un endroit où il n'y a rien qui bloque la vue à gauche, à droite et au-dessus. Ça permet, en échange, de mieux viser avec nos armes. Donc, c'est pas mal. On va construire. On est passé à 1088. 127 mètres de plafond. C'est correct. 200, on va être excellent. 127, ça va faire l'affaire. Donc, voilà. Alors, avec tout ça de fait, on lance le jeu. Voilà. Donc, là, notre espion infiltre. La ville construit notre vaisseau. Et on va bientôt attaquer les brigands. Mais j'aimerais deux vaisseaux pour attaquer. Et je vais laisser celui-ci à la capitale. Parce que je vais retirer ça. Et je voudrais voir, d'ailleurs, ce qu'il y a là-haut. Donc, ouais. Bon. On va regarder un petit peu. Donc, ça a pris un peu de temps, la préparation. Je suis désolé. Mais il faut tout cela. Donc, on regarde à Corico ce qu'il y a. Non, pas de diplomatie. Voir la ville. Ah. Alors. Ils n'ont pas de vaisseau de défense. Et ils... Ouh. Alors, ça, par contre, c'est bien renforcé. Ce n'est pas en bois. Donc, ça va être difficile à détruire. Ouais. Donc, il va me falloir plus d'un vaisseau. Pour attaquer ça. Parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de munitions. Ou il va détruire mon vaisseau si je traîne trop. D'accord. Mais on va comme éliminer les brigands avant. Et je ne peux pas envoyer mon espion voir leur force. Donc, on va également attaquer avec de même les trois vaisseaux celui-là. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Il peut y avoir des walkers. Ils peuvent tenter de s'infiltrer dans mes vaisseaux. Ce genre de choses. Alors, Goupil. On est à 700. Je vais voir si je peux faire un autre aéronef. Rapidement. Même d'ailleurs, plutôt que de faire ça, on va utiliser les bases d'un. Celui-là. On va le construire. Et on va retirer. Ah non, j'ai fait construire. Non, non. Je veux l'ouvrir. Je ne me laisse pas l'ouvrir. On va passer plutôt par celui-là. On va charger un modèle. Le Mutilatrix. Voilà. C'est de là qu'il faut le faire. Du coup. Alors. Tout ça est bon. Ça, c'est bon. Tu es bon. Alors, on n'a pas besoin de ces armes. On va les retirer. Il faut gagner. Économiser des sous. On est à 428. Et on a 727 d'argent. Donc, je vais faire de ce vaisseau quelque chose qui va larguer des mines. Des bombes. Donc, toi. On va mettre un là. Un là. Et un là. Très bien. Je voudrais également avoir un largage aérien de ça. Donc, ça, c'est une grosse charge que l'on va lâcher qui va faire des dégâts et qui a usage unique. Et alors, on a combien de munitions ? Réserve à munitions. Il y en a une. Et il y en a une deuxième. Je crois que c'est une deuxième. Non, c'est une seule. Est-ce que ça va suffire pour les bombes ? Je pense. Ils ont par contre besoin. D'un petit couloir. On peut mettre une petite couchette là ? Allez. Une petite couchette. Parfait. Et je vais mettre la vigie, bien entendu. On est à 594. J'aimerais bien renforcer les choses. Mais j'ai peur de dépasser les souffles. Et on est à 124 mètres de hauteur. Je pense que ça va faire l'affaire. Ça va être construit rapidement. D'accord. Allez, construis-moi ça. Alors. Donc du coup, on va avoir une flotte de trois vaisseaux qui vont attaquer. Ah, j'ai oublié de mettre. J'ai oublié de mettre des gardes. C'est pas grave. On peut modifier un vaisseau une fois qu'il a été construit. Mais ouais. Alors, la recherche est en cours. Très bien. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir mettre des fusées, des missiles sur mes vaisseaux. Ça, c'est pas mal. On est maintenant à plus 21 de revenus. Bah ouais, il y a un coût d'entretien pour nos vaisseaux. Et là, ça va être terminé. Je ne suis en guerre avec personne. Donc je pense que je peux attaquer sans risquer d'être attaqué moi-même. Allez, on va aux brigands. Donc il y a une quantité de, on va dire, de rations, de nourriture sur chaque vaisseau qui font qu'ils ont une portée maximale maintenant. Donc faire gaffe à ça. Et la bataille démarre. Alors, donc, voilà la taille de la zone de départ. Donc pour le moment, on doit se poser là-dedans. Et, ouh, ils ont deux tanks. Ils ont deux tanks et ils ont un bunker avec ça. Et je ne sais pas ce que c'est. Oula, j'ai la voix qui casse. Du coup, toi, je vais te mettre en retrait. Toi, tu vas passer devant parce que je vais tout de suite t'envoyer. Déjà, voir si je peux viser les tanks parce que les tanks vont se déplacer. Ils vont essayer d'éviter les mines. Mais je vais voir déjà si je peux faire des dégâts aux tanks. Et sinon, on va aller là-bas. Et toi, on va te poser ici en retrait. Comme ça, eux, vont attaquer en bas. Alors, je mets tout de suite pause. Ah, mais regardez, c'est parti. Les attaques sont faites. Mais maintenant, je peux prendre le contrôle direct d'un vaisseau. Donc maintenant, vous voyez, je peux dire avancer, reculer, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas une vue excellente. Donc, je vais essayer de... Oh, bah, t'es rire. Voilà, il est, je... Voilà. Je vais faire jouer, essayer de les toucher. Là, il essaie d'éviter les mines. Ok, lui va là-bas. On avance. J'aimerais bien détruire, par contre, en premier. Donc, on va détruire ça. Donc, je vais sortir du mode là. Bon, c'est cool, mais c'est moins pratique que celui-ci. Alors, toi, on va te mettre là. Très bien. Maintenant. Toi, tu vas aller là. Ok, ça, c'est presque détruit. Voilà, tu vas tourner. Comme ça, tu vas attaquer là. On suit là. Ok, je crois qu'on l'a détruit, ça. Maintenant, toi, tu vas être dans ce sens-là. Et tu vas te mettre au-dessus. C'est pas mal pour le moment. Ouh, ça a pris feu. Donc là, c'est un tank avec des chenilles. Ouh là là. Ouh, il est en bois. Partiellement en bois. Donc là, il a pris feu. Tu peux éviter. Mais je pense pas que tu peux survivre. Et là, il évite le bonhomme qui balance des mines. Mais je pense qu'il va se détruire tout seul. Donc, on va se mettre au-dessus. On va quand même le finir. Aucune scie. Ah, il est détruit. D'accord. Ah, le malin. Le malin. Ok. On va aller plus bas. Comme ça, je vais pouvoir zigzaguer. Celui-là, ça ne sert à rien de le déplacer. Il va, je pense, le... Parce qu'il peut le capturer, lui. Donc, il faut faire gaffe. Lui, il a pas de... Je peux pas le mettre trop bas. Parce qu'il a pas de... De caserne à l'intérieur du vaisseau. Ils sont pas bêtes. Il reste pas en dessous. Ouh, là, je pense qu'il est fini, là. Je pense qu'il est fini. Beau travail, les gars. Victoire. D'accord. C'est lui le chef. Ah, donc, ils disent tous quelque chose. Donc, alors, on a désarmé le headquarter, le quartier général. On a détruit les brigands. Et donc, maintenant, on a gagné de l'argent, des réserves, de la réputation. Et j'espère que nos revenus ont augmenté. Je ne sais plus combien on était avant de les éliminer. Je peux attaquer les charognards. On va quand même rentrer à la base avant. Puis, je vais éliminer les charognards. Et je voudrais voir Goupil. On est à 1000. Donc, je vais tout de suite demander de construire un port. Qui va augmenter nos revenus de plus 18, plus 18. Ouais. Voilà. Comme ça, on va gagner plus d'argent. Parce que là, on va finir en négatif à ce rythme. Ah. Proposition diplomatique de Pincea qui est juste à côté. Donc là, il propose un traité commercial. On va l'accepter. Même si... Ah, bah tiens, on a augmenté nos revenus. Même si... Ah, je vais les attaquer dans pas longtemps. Parce qu'ils sont faibles. À moins qu'ils aient trop d'alliances. S'ils ont trop d'alliances, on va devoir... Attaquer un autre. Parce qu'il est possible qu'ils soient... Alliés à genre 5 bonhommes. Une fois, j'ai eu 5 bonhommes faibles. Qui étaient alliés à la faction que j'ai attaqué. Mais même là, j'ai pas pu tenir le coup. Malgré le fait que j'étais bien plus puissant qu'eux. Vu que je n'avais pas assez de vaisseaux. Donc, vous voyez, chacun avait ses 2 ou 3 petits vaisseaux. Tandis que moi, j'en avais 4 énormes. Et le problème, c'est que j'avais pas assez pour défendre tous les endroits. Donc, je zigzaguais entre mes villages. Mais eux, ils attaquaient tous les villages en même temps. Alors, du coup. Toi, tu vas maintenant attaquer les charognards. Ouais. Ah, Stormes. Pâques de défense. Et on va recevoir un tribut. Oh, bon, on va accepter. Ok. Donc, on a gagné de l'argent. Et on a de l'argent tous les mois. D'accord. J'espère que ça ne va pas générer de problème auprès d'eux. Je vais dire, on en a assez de te payer ou quoi que ce soit. Mais bon. Et donc, on attaque. Alors, les charognards. On a nos 3 vaisseaux. Ah, c'est tout ? Oh, purée. Bon, là, j'avais pas besoin d'envoyer tout ce petit monde. Alors, le souci. On va te déplacer. Je peux pas te mettre plus haut. Donc, on va te mettre l'un. Comme ça, tu peux aller tout droit. Toi, tu vas pas pouvoir passer. Alors, ça, c'est quelque chose de terré dans le jeu. C'est... Alors, déjà, prendre des dégâts en se cognant à une structure. C'est tout à fait possible. Ce qui peut détruire le vaisseau. Mais par exemple, si jamais je me coince, vous voyez. On va souhaiter de descendre. Il se coince là. Il reste collé à la plateforme. Parce qu'à la plateforme, on peut se déplacer. Donc, je peux essayer de demander à mon vaisseau de reculer. Mais il ne va pas reculer parce qu'il touche la plateforme. On va voir. Après, là, on va arriver à un moment. Bon, du coup, toi, tu vas être là. Et toi, on va te mettre là. Comme ça. Tu vas attaquer vers là, vers là, vers là. Ok. Allez, on commence. C'est parti. C'est parti. Il me faudrait peut-être que ce vaisseau soit renforcé devant. Parce qu'il n'est pas renforcé en bas déjà. Ce qui est un petit peu embêtant. Oh là ! Oh là là ! Oh, du calme toi ! Il a une mitraillette. Elle a une courte portée. Mais là, je crois qu'elle ne peut pas me toucher. D'accord. Bon. On va de nuit. Boum. Ah, les charanières n'ont eu qu'une chance. Je ne sais pas ce qu'ils ont en loot. Alors, les mines, là. Les bombes. Allez, on a détruit. Ça, ils ont un canon de l'autre côté. Il n'y a plus de canon de l'autre côté. Et eux, ils vont... Ah, ok. Ils ont... Comment ça ? Ils ont survécu. Ils l'ont battu en retraite. Donc, on a gagné de l'argent. On est à 1000. Et on a déblayé tous les dangers qu'il y a dans notre zone. Alors, je vais peut-être faire... Est-ce que je fais... Non, si je fais un autre vaisseau, j'ai peur de descendre sous... Ok. Alors, du coup. Déjà, vous rentrez à la base. Récupérez les rations et tout. On refait le plein. Recharger le charbon. Je ne sais pas si ça recharge vraiment le charbon. Je crois que quand on est en route, on garde la quantité que l'on a de charbon, de munitions. Et il faut rentrer pour refaire le plein. Donc... Ah, j'aurais peut-être dû l'envoyer à Sudaine. Je ne sais pas si à Sudaine, on a un port. Est-ce que c'est nécessaire ? Tiens, on va faire le port. Et anodon. Un port également. Ça n'a pas augmenté autant que la capitale. Je pense plus 10. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Ça va nous faire passer à plus 38 au total. Et ça va prendre 5 mois. Donc, maintenant, il faut décider qui attaquer. Je pense que je vais attaquer ces bonhommes. On va déjà sauvegarder parce que voilà. Ensuite. Pinsia, bien plus faible. Ok. Ouais, je peux faire une proposition si je suis suffisamment proche de quelqu'un. Ah, purée. Pinsia, ils ont. Pâques de défense avec Sceptile Creek, Quill et Stormness. Donc, eux. Et eux. Ah, les plus faibles. Et eux. Pâques de non-agression. En guerre. Pins tribut à qui ? Pas à nous. Donc, ok. D'accord. Donc, on va attaquer Unsi. Plus faible. Ah, ils sont où déjà ? Parce que je ne sais pas si je peux les atteindre. Avec mes vaisseaux. Oui, Onsi. Ah, là. Ils ont la capitale. Et un village restant. À moins qu'ils aient intérêt de toi. Non, là, c'est colorant. Donc, c'est un autre. Je pense. Non, 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 c'est pas la même couleur. Ok. Donc, ils sont déjà attaqués. Et donc, on va profiter pour, du coup. Alors, on va rappeler notre espion. Et on va l'envoyer à la capitale. Voilà. Un mois et sept jours. Et du coup, on a plus 36. Le port est construit. Ok. Marché. Plus 6 de revenus. Pas assez d'argent pour l'autre. Ok. Donc, toi. Réserve insuffisante. Ah. Alors, si je retire ça. Et que j'attaque sans lui. Toujours insuffisant. Donc, on va devoir modifier les vaisseaux. D'accord. Alors, réserve. C'est la soude qu'il nous faut. Ok. Alors. Voilà. On rétrofite. On remet en état. Et toi, je ne sais pas si... Ça peut être un des vaisseaux qui pose problème. Ça peut être les deux. Et là, je pense que ça va être les deux. Au vu des choses. Il n'est pas posé au-dessus. Il semblait avoir posé une vigie au-dessus. Alors, c'est dans quoi déjà ? J'ai pas mis de trou. Maintenant, c'est le moment de en mettre pour éviter un petit problème. 67 mètres. C'est pas très haut. On n'a pas besoin qu'il soit super haut non plus. C'est dans... C'est dans... Ah, j'aime pas ce menu. C'est dans... Ça. Commandement. Voilà. Bon. On ne peut pas aller très haut. Pas très vite. Mais il n'a pas besoin de façon de... Alors, c'est parti. On attend que notre espion... Infiltre la ville. Avant que ce soit capturé par l'ennemi. Ce serait pas mal. Nouvelle ère commence. Ah. On n'a plus d'espions maintenant. Du coup, je vais envoyer le deuxième. Alors... Ah, ils ont toujours leurs deux villages. Je n'ai rien dit. Et on va envoyer un autre espion là. Donc, on va voir la ville. Oula. Ouh. Alors ça, ça peut cogner nos vaisseaux. Mais ça, je crois que c'est juste des réserves de suspendium. Donc, ça fait flotter. Je ne vois pas d'armes. Pour être... S'il y en a une là. Ok. Ce n'est pas bourrin. Je pense que ça peut faire mal s'il cogne nos vaisseaux. Mais c'est tout. Là, on a un tank en briques. J'ai l'impression. Ah. Alors ça, c'est plus gênant. Ok. Je me dis qu'on va peut-être capturer le petit village en premier. Donc, si je sélectionne ça. Toujours pas ? Ah oui. À toi. Et toujours pas. Pas suffisant. Ah ouais, mais si je dois aller attaquer Superman, on va peut-être voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre ailleurs. Hum. Vous savez quoi ? Je vais tenter d'envoyer cela là. Voilà. Et je vais voir si je peux utiliser ça comme base pour attaquer Unsea. Ok, pas de défense en dehors de ça. Ça, tout seul, on devrait le détruire sans problème. Plus 32. Là, on construit nos bâtiments. Bon, maintenant. On peut atteindre là. Parfait. Super. Bon, ben, on va se préparer. On va se préparer. Je suis à 384 avec plus 52 de revenus. Et donc Unsea, diplomatie. Ah, proposition diplomatique. Accepte. Ah, annuler les tribus. Bon, on va accepter. Hop, un petit peu d'argent perdu. Je vais démarrer une guerre avec quelqu'un. Je ne veux pas déclencher un conflit avec quelqu'un d'autre. Du coup, déclarer la guerre. Maintenant, on va attaquer ce petit village en premier. Une fois que j'ai assez d'argent, je vais faire un autre vaisseau là-haut. Pour purer le chemin. Ah oui, parce que j'étais en ralenti. Ah, ils ont où ? Ah, on a les explosifs avancés. Alors, du coup. Du coup, du coup. Arpeneur, roquette, ça s'est fait. Canon Porn. Canon Impérial. Blindage en a si brillant. Ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que je peux annuler le chemin ? Je ne peux pas l'annuler. J'aurais aimé. Ah, quoi que je peux lui dire de retourner ? Si je peux retourner. Ok, on y va. Traité commercial. On accepte. Alors, je m'y pose et je vais voir déjà ce qu'il y a là. Ah oui, ok, c'était ça. D'accord, là, ils ont déplacé leur vaisseau. Et je voudrais surtout voir si je peux améliorer ici ma flotte. Pause. Je vais améliorer lequel ? Celui-là. Ah, je ne peux pas le faire de là. Ouais, je ne peux pas retourner là-bas. On est à 15 sur 81. Il va me falloir faire un vaisseau. Si, c'est bon ? Ah oui, parce que ça refait le plein. Ok. Il me faudrait peut-être un vaisseau de ravitailleur. Ok. On va en faire un. Et en même temps. Celui-là que je veux améliorer. Avec des nouvelles armes. C'est ça, là. Voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez pourquoi j'ai voulu faire le retour ? Bon. Alors. Ça, c'est construit. Le vaisseau n'est pas encore... Ah, il est amélioré. Maintenant, on repart. On s'en suit là. On va... On ne peut toujours pas atteindre là-bas. Ah, parce que les réserves sont en cours de... Là, on peut y aller directement. Ah ! On a perdu du coup. Ok. Traité commercial, on accepte. On a perdu du coup la possibilité de capturer ce endroit. Ok. On accepte. Pacte de non-agression. Traité commercial. Délégation diplomatique, on accepte. Ouh, ils vont attaquer la capitale ? Ah non, non. C'est eux qui sont repartis. D'accord. Ils vont m'attaquer, je crois. Alors. Euh... On va là-bas. Il va me falloir faire un autre... Ok, je te laisse passer. Il va me falloir faire un autre vaisseau. Euh... Construire un aéronef. On va le faire rapidement. On a toi, non ? Toi, ouais, toi, c'est pas mal. Tu coûtes combien ? 1060. Non, c'est parti. Voilà. C'est ça, s'il nous attaque. Et là. Bataille démarre. Où sont mes vaisseaux ? Oh, j'en ai envoyé qu'un seul ! Oh, j'en ai envoyé qu'un seul ! Bon, ben, on va... Quoi ? Ah non, j'ai fait... Ok. Euh... D'accord. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Je ne m'y attendais pas. Mais je pense que lui, tout seul, peut gagner. Ouais. Parce que quand... Les vaisseaux que l'on sélectionne... Les vaisseaux que l'on sélectionne dans le menu... C'est pas simple. Ce sont ceux qui vont être déployés. Et donc là, j'ai dû sectionner celui-ci pour faire une modification. Alors. Là, je vais lâcher. Voilà, les charges. Oh, ça a raté. Ça a raté. Alors là, je ne pense pas qu'ils peuvent nous faire beaucoup de dégâts. Il y a peut-être des... Voilà. Il y a peut-être des gars avec des fusils dedans. Mais je pense que... Ça ne devrait pas être gênant. Hop. Donc là, on perce. Quand on perce, on peut blesser facilement les soldats. Ah, on a mis le feu. Ils l'ont éteint. Zut. Mais ce n'est pas grave. On démarre le feu ailleurs. Nous, on n'a pas pris de dégâts pour le moment. Pas beaucoup de dégâts. Il y a un bouton pour revoir. Ah, voilà. On a pris des dégâts, là. Ouh. Ouh, ok. Ça, c'est bon. Donc ouais, on peut capturer ça juste avec ce vaisseau. Et parfait. Tout en feu. Ah ouais, les dégâts qui larguent les banques, c'est énorme parce que les ennemis ont en général un cône d'attaque. Vous voyez, ils n'attaquent pas verticalement. Sauf s'ils ont des lances-missiles. Ah, là, ça peut être autre chose. Et aussi, ils ont également des mitrailles, ce genre de choses. Ok, ils se sont vendus. Donc, on a gagné. Et ça, c'est notre territoire. Donc, alors, je vais devoir rester. Là, je vais devoir choisir prise de contrôle en douceur, brutale. Ce qui va générer des pertes de réputation et de la génération de troubles en fonction de nos choix. On peut juste piller la zone. Mais là, je vais augmenter la taille de mon territoire. Donc, on y va en douceur, ce qui va prendre 5 mois. Et on va laisser notre vaisseau, là. On n'est que en guerre contre eux. Donc, alors, que je regarde là-haut. Là, j'en vois quoi ? Et du coup, j'en vois les deux, là. D'accord. Mais ils ont décidé de repartir. Et là, on a un autre vaisseau pour défendre notre territoire. La question maintenant, c'est est-ce que... Ouais, je ne vais pas pouvoir le capturer juste avec le gars qui lâche les bombes. Parce que là, c'est trop renforcé. Donc là, il va me falloir envoyer plus de monde. Je vais prendre... Je vais retirer toi. Et je vais t'envoyer... Chez nous. Autant que possible. Un rost... Ah, ok. Ah ! Oh, les malins ! Oh, oh ! Le problème, là, est que... Je ne peux pas attaquer... Ah, 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 ah ! Bah, qu'on va être manuellement. Et on va voir, est-ce que je peux au moins détruire un de l'or. Ah, ils sont déjà en feu ! On n'a rien fait, ils sont en feu ! Ok, bah, passe en dessous. Oh, non, non ! Ah, ils ont également un tank ! Je ne sais pas ce qu'ils ont là-haut, là ! Il lâche les mots ! Oh, là ! Oh, là, ils ont tout ça ! Oh, je vais perdre mon petit gars ! Oh, j'ai perdu le contrôle ! J'ai perdu le contrôle ! Alors, si toi, tu passes en dessous, tu as l'incomprendre ! Ah, ils sont en train de le capturer ! Ah, 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 ah ! Non, non, non ! Ok, alors, on va tout de suite fuir. Ok, tout s'est rendu. Et donc, j'ai perdu le vaisseau. Ah, ils l'ont capturé. Ils l'ont capturé. Ah, non ! Ok, bon, bah, c'est comme ça. Du coup, ils ont repris ce territoire. Mais, un si, ils ont autant de... Comment est-ce qu'ils ont fait autant de... Je ne comprends pas. Du coup, alors, il nous reste... Ça. Ah, le vaisseau habite ailleurs. Un empire se soumet à vous. Mais on doit leur donner Rosberg. Il nous cède Rosberg ou... On va accepter, on va voir. C'est-à-dire quoi s'il se soumet à moi ? Pâques de défense avec Pinsy. Alors, déjà... Ok. On reçoit Corico. On va recevoir ça. Il nous demande de lâcher ça. Mais on accepte. Ok, bon. On a obtenu gratuitement son droit. Alors qu'on était en train de se soumettre les moncées. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas obtenu. Je crois que la trêve était demandée avant qu'il vienne attaquer cet endroit. Et du coup, ouais, c'est peut-être ça. Alors, du coup, est-ce que je suis toujours en guerre contre eux ? Donc, contre Annecy. On a une trêve. D'accord. Bon, alors, on va augmenter notre puissance. Clairement, là... Est-ce que l'on-là n'est pas suffisant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ils veulent que j'envoie ça ? Je ne veux pas l'envoyer. Je veux juste... Ok, elle a coupé. Ah oui, je les renvoie, oui, parce que je les avais envoyé attaquer. Et donc, on a gagné le Corico et on a maintenant... On n'a pas un véhicule, là, Corico ? Non, il appartient toujours à eux. D'accord, ils ne l'ont pas cédé. Alors, si je veux augmenter notre puissance. École navale. On entretient. Un port. C'est déjà fait ? Pour détruire le port, on ne va pas le détruire. Le marché. On ne l'a pas construit le marché ? Je ne l'avais pas demandé, hein, le don ? Ah non, je n'avais pas les sous. Je n'avais pas les sous. Ça diminue les troubles. Station de recherche à la métallurgie. On va bien retourner là-bas. On va s'exéder une autre recherche. Télescope. Je crois que les télescopes vont augmenter encore plus la précision de mes armes. On va tomber là-haut. On va devoir améliorer. Et tout ça va là-bas. On est en guerre contre personne, je pense. On est en guerre contre personne, je pense qu'il est en guerre contre personne, je pense que c'est jouable. Si j'ai assez de vaisseaux, c'est ça la chose. Le problème, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont beaucoup de tanks. C'était commercialement, on accepte. C'est que du bon pour nous, ça augmente nos revenus. Et là, on voit le petit symbole. Donc, il faut le réparer. Alors, tu vois. Comment je le fais réparer ? Ah, voilà. Très bien. Réparation faite. Maintenant. Non, c'était pas celui-là que je voulais. C'est celui-là. Alors, on n'a pas pu encore tester la fusée massive. Ouh, et on a un canon à Paris-Apérial. Ah, il s'est bloqué par ça. Quel est le coût et le poids ? Dommage, 320. Contre ça. D'accord. C'est effectivement intéressant. Je remplace pas. J'en vais peut-être retirer ça. Je mets deux canons. Donc, ça, c'est une des recherches que je viens de faire. Ok. Ah, trop cher. Ah, on va peut-être revenir. On va revenir une fois qu'on a un peu plus d'argent. Je voudrais deux canons à Paris-Apérial dessus. Alors, le cessez-de-feu a expiré avec Annecy. On est désormais en paix. Ils m'ont d'ailleurs demandé de faire un pacte de recherche, un traité commercial. Je sais pas pourquoi ils veulent coopérer avec nous. Délégation diplomatique, on accepte. Traité commercial, on accepte. C'est que des bonnes choses pour nous. Je vais attendre. Voilà, on est à 1200. Je pense qu'on devrait être bon. Donc, on retire ces canons. On va mettre deux canons à Paris-Apérial. À Paris-Au. Voilà. Donc, je voudrais voir. Dommage. 320. Donc là, on fait 640 contre 200 qu'on faisait avant. Donc, c'est triple de dégâts. Temps de rechargement, 8 secondes. Temps de rechargement. Oh, ah, ok. Donc, avant, on faisait 400. On va dire approximativement. 400, 450. Et là, on va faire 640. Donc, c'est quand même mieux. Mais c'est pas aussi mieux que j'ai espéré. Après, la portée est inférieure de 200 mètres. Et c'est moins flammable. On va quand même essayer avec ça. Je pense que là, si on ne rate pas, ça va être mieux pour nous. Alors, il y a d'autres choses que l'on a débloquées normalement en structure. Non. Il me semblait remettre en état. Il me semblait qu'on a débloquées de l'armure ou autre chose. Alors. Avec ça. On attend que ce soit remis en état. Délégation diplomatique. Alors, mes espions sont toujours sur place. Alors. Là, on a un espion actif là. On va rappeler l'espion. Et on va l'envoyer là. Là-haut. Mais ils n'ont toujours rien de nouveau. Ce qui m'intéresse, ce sont les défenses qui sont là. Bah tiens, on va finir avec une belle bataille. Donc. Ou sauf ça. Elle est là. Un scientifique qui s'est installé chez moi. Je n'ai même pas vu. Un scientifique fou. Mais bon. On a une grosse bataille à faire. Donc. C'est plus qu'il y a. Ah ça c'est le vaisseau ravitailleur. Bah oui le vaisseau ravitailleur je le veux. Et je vais faire. Un char. Non. Alors je ne sais pas faire les chars. Donc je vais. Ah j'ai pas l'argent ou j'ai pas. Ah j'ai pas la technologie pour. Sous-tit. Ok. Un lance-flamme. Ça va être marrant. Et donc là-haut. Tu vas concevoir un aéronef. Sur le modèle unmatched. C'est parti. Voilà. C'est juste pour avoir une défense. Toi. Enfin tiens tu as la cocorico. On va retirer lui. Et on va attaquer là. Moins 10 de réputation. Ouais pour déclarer la guerre. Ouh et du coup là tout le monde envoie une délégation diplomatique. Ok. Ok. Bon, oula, ah si quand même, alors je vais te mettre là, ouah, je vais t'envoyer là-bas, j'ai eu 3 vaisseaux, ok, on va te mettre là, on est marre, c'est parti, oh il a envoyé sa fusée en bas, c'est pas grave, alors lui il me bloque un petit peu là, j'ai peur d'être trop proche de lui, qu'il tente de capturer l'endroit, oula, oula, sépare toi, oh 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 oh, on monte, alors normalement on devrait faire une Voilà ! Toi t'es bon. Hop, ok. Ici. Ok, concentrez le plus. Il faut aller, il est chaud devant vous. Ah non ! Euh... Non, non. Il faut la reculer. Ah ! Oh oh ! Il faut attaquer ça. Voilà. Boum ! Ça fait pas énormément de dégâts. On a tué le monde là-dedans. Je crois qu'il est fini lui, c'est ça ? Oh, il doit être fini. Il faut attaquer ça. Oh, un arpon ! C'est comme s'ils avaient fusionné là. Oh ! Non ! Le vaisseau là-haut prend cher. Je crois qu'on a plus de munitions. Je crois qu'on a plus de munitions. À l'aide d'infirmiers. Et toi ? C'est pas toi. Ah bah maintenant on peut aller plus haut. Ah ! Ça c'est bon. Je pense que là on l'a détruit suffisamment. Oula ! Ok. Je pense que ça a du ma... Oh ! Ils veulent pas le lâcher lui. Voilà. Ça c'est bon. Ouh ! Ouh ! Super ça. Bon c'est juste mais... Non. Je crois que je me gour. Ça c'est pas le bouton pour... Viser c'est celui-là. C'est une pop pour descendre. Et puis on va atterrir. Oh ! Oh non ! Zut, ok, je crois qu'on s'est détruit mutuellement alors. Lui a toujours des munitions. C'est le dernier qui peut... On a suffisamment de charbon. La fusée arrive. Voilà ! Voila. Un petit peu de feu. J'espère qu'ils n'ont plus assez de main d'oeuvre pour l'éteindre. Oh, quoique ils l'ont éteint. Mais bon, là, t'es immobile, on devrait pouvoir te viser plus facilement. Il reste mon seul. Là, tu veux te décoller mais... Ah, là, là c'est fini pour vous. ok alors on a perdu le mutilatrix mais le reste a survécu après victoire prise contrôle en douceur remonte il ne faut pas faire les réparations on peut faire le plein des réserves et du coup c'est assiégé ah bah c'est revenu pour attendre d'avoir assemblé à cette force ah là c'est pas mal ça alors du coup avant il leur reste juste ça donc je me dis on peut peut-être tenter prise de contrôle avec personne sur place je sais pas si c'est une bonne idée ils ont quand même ça je les avais pas vu ceux là enfin bon voilà donc là on a vu un petit peu les nouveautés du jeu la prise de contrôle de vaisseau les nouveaux modules de combat la diplomatie la nouvelle carte les espions tout ça c'est du tout bon le jeu continue de se développer de mûrir de vraiment vraiment le développeur se déchire et mais continue le développant le développant ne s'arrête pas il continue 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 c'est assez incroyable voilà donc merci à vous la mise à jour devrait être disponible normalement dans la journée ouh regardez ils ont largué l'équipage donc là le vaisseau est vide normalement ok donc maintenant je vais plus près de ça je vais pas finir le combat on est bon merci à vous et je vous dis à bientôt bye bye à bientôt